Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais répondre aujourd'hui à toutes vos questions. Vous avez énormément de questions sur la formation, comment ça se passe, toutes ces choses-là, je vais y répondre entièrement dans cette vidéo. Déjà, il faut savoir que je réponds à peu près à 50 personnes par jour, donc je n'en peux plus, je passe à peu près 5-6 heures par jour à répondre à des demandes et en général, c'est finalement toujours les mêmes questions qui reviennent. Donc, je me suis fait une liste assez complète, donc restez vraiment jusqu'à la fin de la vidéo pour voir toutes les questions que vous pourriez vous poser et donc pour voir les réponses que je vous donne, pour vraiment avoir une idée vraiment générale, globale et bien précise finalement de comment se déroule la formation, qu'est-ce que vous allez voir, faire, enfin voilà, comment ça se passe et puis voilà, je réponds à tout. Donc, première question, comment suivre une formation à distance ? Alors, on va pouvoir se dire, à distance, je ne vais rien apprendre, ça va être compliqué pour moi, je n'aurai personne à côté de moi, comment est-ce que je vais pouvoir apprendre quelque chose ? Alors déjà, il faut savoir que rien que pour la formation base et perfectionnement, donc à la base, c'était une formation juste de base, avec vraiment les bases, là, j'ai tellement augmenté le contenu des vidéos, donc des cours en vidéo, que finalement, j'ai triplé le volume, donc c'est devenu une formation base plus perfectionnement dans une seule formation. Là aussi, des fois, certaines filles me disent, oui, mais j'ai déjà des bases, finalement, est-ce que je vais devoir reprendre cette formation ? La réponse, dans 99% des cas, est oui, puisqu'en fait, les bases vont représenter une petite partie de la formation, donc déjà, tout ce qui est théorie, pratique, tout ça, des choses assez simples, c'est, voilà, une toute petite partie, même pas 30% de la formation, et tout le reste, ça va être des techniques déjà avancées. Donc, plein de techniques au niveau de la pose chablon, au niveau des décollements, ça, c'est encore des choses assez simples, on va dire, encore dans la base, mais on va aller beaucoup, beaucoup plus loin. On voit des techniques également de nail art, alors pas énormément dans cette formation-là, puisque ce n'est pas le but de cette formation, puisque j'ai une formation vraiment spécifique nail art, avec une centaine de nail art. On ne va pas voir forcément les formes artistiques, puisque j'ai également une formation spécifique formes artistiques, mais pour accéder à ces formations, du moins pour la deuxième forme artistique, il faut d'abord avoir des bonnes bases. Et souvent, le problème, quand vous ne réussissez pas dans ce métier, que vous avez des décollements, que les clientes ne sont pas satisfaites, qu'elles ne viennent pas, c'est parce que vous n'avez pas les bonnes bases, et vous avez pu suivre trois ou quatre autres formations. Il faut savoir que les formations, il y a à peu près n'importe qui qui peut en faire, puisque ce n'est pas bien encadré. Donc le problème, c'est que même si vous avez déjà dépensé beaucoup d'argent dedans, et que vous vous dites que ce serait une perte d'argent, c'est totalement faux, puisque dans cette formation-là, j'ai des élèves qui ont suivi plusieurs formations en centre, dont même une ou deux qui ont suivi six semaines de formation dans un centre, et qui m'ont dit qu'au bout d'une semaine chez moi dans la formation, j'ai appris plus en une semaine, grâce à la formation à distance, que six semaines en formation en centre. Donc je pense qu'elle est vraiment essentielle cette formation-là, et que vous allez vraiment pouvoir y retrouver tout ce dont vous avez besoin pour réussir, puisque je parle en plus de la partie clientèle, donc comment avoir des clientes, comment les fidéliser, également comment ouvrir son entreprise, comment gérer son entreprise, donc vraiment tout ce qu'on a besoin finalement pour réussir dans ce métier. L'autre force vraiment de cette formation-là, c'est qu'on a un groupe privé qui est vraiment très cosmopolite, puisque j'ai des élèves du monde entier, vraiment de partout, du Canada, d'Australie, de Tahiti, de Guadeloupe, Martinique, Réunion, Afrique, donc plusieurs pays d'Afrique, Bénin, Gabon, enfin un peu partout, bien sûr les pays limitrophes de la France, Suisse, Belgique, Luxembourg, Belgique, Suisse, toutes ces choses-là, et donc tous ces pays, et donc voilà, peu importe où vous êtes, finalement vous pouvez intégrer cette formation, et vous pouvez réussir. Ce qui est génial également, c'est que dans ce groupe-là, il est hyper bienveillant, c'est-à-dire que vous ne serez jamais critiqué, on ne vous dira jamais, écoute c'est moche, ne fais pas ce métier, arrête-la. Au contraire, il y a des filles justement qui sont un peu démotivées parfois, parce qu'elles veulent avoir des résultats trop rapides, et moi je suis contre ça, parce que vous allez réussir, mais ce n'est pas un sprint, c'est une course d'endurance. C'est-à-dire qu'au bout de un an, dans cette formation, même six mois, vous allez acquérir plus, comme si vous aviez fait plusieurs années, en travaillant toute seule. C'est-à-dire que comme si vous aviez fait une formation de base, au bout des sept jours ou quinze jours, vous vous retrouvez seule, et du coup après vous allez progresser seule. Là l'avantage, c'est que quotidiennement, je suis là pour vous coacher, vous encourager, vous corriger sur les pauses, et surtout, je lance des défis, je fais des lives. Voilà, il y a toujours, toujours, toujours du contenu qui va se rajouter. Et bien sûr, la correction de vos pauses qui est hyper importante, puisqu'à chaque pause que vous faites, je corrige, je vous dis ce qu'il y a à refaire, et donc comme ça, vous allez progresser à chaque pause. Vous n'allez pas avoir justement le problème des clientes qui vont pas revenir finalement, puisque les pauses ne tiennent pas, ou des choses comme ça. Là, on va régler les problèmes rapidement, pour que vous puissiez rapidement vous faire une clientèle, et ensuite développer votre activité. Je parlais beaucoup pour cette première question, mais je pense que c'était très important d'aborder toutes ces choses-là. Ensuite, comment ça se passe en pratique ? Alors, très simple, pour s'inscrire, il suffit d'aller sur le site www.yornels-international.com ou alors, vous allez sur le site, vous cliquez sur le bouton formation, et là, vous allez avoir toutes les informations, donc concernant les formations. Il y a un bouton, sous chaque formation, vous allez retrouver des boutons un peu partout. Surtout, surtout, cherchez ! Faites l'effort de cliquer sur les boutons. Si vous ne faites pas cet effort-là, finalement, vous n'avez rien à faire dans la formation. Donc, souvent, on me demande comment s'inscrire. Je dis, ben, va sur le site, tu vas trouver. Il faut juste chercher un tout petit peu. Il y a des boutons partout, donc on clique sur le bouton. On accède aux différents tarifs. Alors, il faut savoir que je propose des tarifs de Pâques, c'est-à-dire si vous prenez plusieurs formations en même temps, et des tarifs de formation individuelle. Encore une fois, on m'a dit, je ne trouve pas le prix de la formation individuelle. Il faut descendre sur la page. Voilà, c'est des choses toutes simples, mais faites-le, faites l'effort de chercher. Parce que moi, je passe énormément de temps à vous répondre en individuel, et c'est du temps que je ne passe pas avec mes élèves, que je ne passe pas avec ma famille. Et pour moi, c'est mes priorités. C'est mes élèves, ma famille, je dirais ma famille en premier, mais mes élèves, j'y pense tous les jours, je suis tous les jours avec elles. Je les encourage, je les coach, je les motive, et c'est ma raison de me lever chaque matin, et c'est ce qui fait que j'ai tout le temps le sourire. Donc, surtout, faites un effort pour essayer de chercher un petit peu plus loin. Donc, si vous voulez accéder à beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu au niveau des formations, je vous conseille vraiment le pack de plusieurs formations, ce qui va vous permettre d'aller beaucoup plus loin. Si vous manquez un peu de confiance en vous, je vais proposer très prochainement un pack contenant la formation de base, donc base plus perfectionnement, une formation Instagram pour, voilà, booster finalement votre publicité, tout ça. Et en plus de ça, la formation confiance en soi et succès que je vais rajouter dans ce pack-là. Et je pense que c'est vraiment cette chose-là qui va faire que vous allez réussir encore plus rapidement, puisqu'en fait, vous allez travailler sur vos peurs, vos blocages, tout ce qui fait que vous ne réussissez pas actuellement. Vous allez être plus pleine de gratitude, vous allez travailler sur votre image, vous allez travailler votre branding. Donc le branding, c'est, voilà, tout ça, on en parlera dans la formation. Je ne vais pas m'étendre ici. Et c'est des choses qui vont faire que vous allez avoir des déclics pour réussir beaucoup plus rapidement. Désolée, je parle un peu trop. Donc comment s'inscrire ? Très facilement, on va sur le site, on clique sur le bouton, on sélectionne la formation, le pack de formation qu'on souhaite. On descend sur la page, il ne faut pas oublier de descendre. On arrive donc aux informations, donc nom, prénom, adresse, numéro, téléphone, voilà, toutes les choses normales pour s'inscrire. Et on choisit donc le mode de règlement, soit par Stripe. Donc Stripe, c'est un paiement en carte, tout simplement. Stripe, c'est un site hyper sécurisé, donc c'est ce qui est le plus utilisé pour les règlements par carte, carte bleue, ou par PayPal. Voilà, les deux sont sécurisés. À savoir que si vous passez par Stripe, donc par carte, s'il y a des modifications de cartes à faire ou de choses comme ça, ce sera peut-être plus facile pour moi de les faire de mon côté. Mais après, vous pourrez faire, que vous choisissez l'un ou l'autre, vous pourrez faire les modifications le moment venu, il n'y a pas de problème. Donc après, vous pouvez également choisir le paiement en plusieurs fois. Donc vous pouvez choisir de payer la formation en une fois ou en plusieurs fois. Là, pareil, c'est un bouton à cocher, tout simplement. C'est hyper simple. J'ai vraiment fait en sorte que ce soit ultra simple. Ensuite, si vous choisissez un règlement en plusieurs fois, finalement, tout se fera de manière automatique. Alors ne me dites pas à moi, Nathalie, qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce que chaque mois, je vais remettre ? Non, il n'y a rien à faire. C'est hyper simple. Vous rentrez la carte une seule fois et tous les 30 jours, le prélèvement se fait. Alors si par exemple, on est un mois avec 31 jours, il se peut que ce soit prélevé le premier, si vous vous êtes inscrit le premier et que le deuxième versement se fasse le 30, c'est-à-dire dans le même mois. Si c'est quelque chose qui vous pose un problème, on peut décaler la date, c'est-à-dire que, par exemple, le premier mois, vous inscrivez le premier du mois. Eh bien, le mois d'après, je pourrais décaler cette date, par exemple, au 4 ou au 5, si ça vous arrange mieux comme ça. Il faut savoir du coup que chaque mois, ça décalera peut-être d'un jour sur les mois à 31 jours. Pareil, les gens ont des fois un petit peu de mal à comprendre, mais pourquoi ce n'est pas à une date précise ? Tout simplement, puisque je ne peux pas le faire, il faut que ce soit tous les 30 jours. Voilà, tout simplement. Donc, que contient la formation ? Alors, j'ai, sur le site internet, fait le listing complet du contenu des formations. Il faut savoir que ce contenu-là va constamment être amélioré, va être enrichi, puisque je rajoute des vidéos à la demande de mes élèves. Si mes élèves pensent qu'il y a des choses à rajouter dedans en lien direct avec ce niveau de formation-là, je le fais. Par contre, si on dit, écoute, Nathalie, fais-moi une vidéo sur les formes artistiques alors que la personne est inscrite dans la formation de base, je ne le ferai pas tout simplement puisque ce n'est pas la formation adaptée pour ce contenu. Mais si le contenu est adapté, bien sûr, je fais les vidéos en conséquence et j'essaye de le faire assez rapidement et de rajouter le contenu rapidement. Idem pour les lives, je pose toujours la question à mes élèves « Qu'avez-vous envie de voir ? » « Qu'est-ce qui est vraiment votre problématique en ce moment ? » Et donc, je fais le live par rapport à ça sur le groupe privé. Pour accéder au groupe privé, ce n'est pas compliqué. Il y a deux solutions. Soit dans la formation, vous accédez à la vidéo de bienvenue. Juste en dessous, vous pouvez cliquer sur un bouton pour accéder au groupe privé et donc faire une demande ou alors vous m'ajoutez en amie sur Facebook donc Nathalie Krebs, ça s'écrit K-R-E-B-S et donc vous me dites simplement en message privé « Nathalie, je viens de m'inscrire à cette formation-là. Peux-tu m'ajouter au groupe privé ? » Et moi, je le fais sans problème donc le plus rapidement possible. Sachez que si vous ne le faites pas, il se peut que des fois j'ai plusieurs inscriptions le même jour et que du coup, je vous zappe un petit peu parce qu'il y a eu plein plein de choses qui s'est passé ce jour-là ou j'ai eu ma fille malade ou des choses comme ça et donc du coup, il se peut que moi, je ne vienne pas vers vous pour vous inscrire au groupe privé donc faites bien cette démarche de me contacter pour que je vous ajoute et là, ce sera fait rapidement. Tout ça, c'est pour essayer juste que je ne perde pas un temps fou sur des petites choses finalement qui peuvent être faites de manière différente. Voilà. Si vous vous impliquez un petit peu plus, j'ai nettement moins de travail et donc je peux me consacrer d'autant plus à vous à rajouter du contenu, à vous corriger plus longuement et toutes ces choses-là. Alors, une autre question qui revient sans cesse, je n'en peux plus. Je suis désolée de vous dire ça mais tout le monde me pose cette question. Est-ce que la formation est reconnue par l'État ? Cette phrase n'a aucun sens puisqu'en fait, ce qui est seulement reconnu par l'État, alors déjà reconnu par l'État, ça ne veut rien dire. Alors, est-ce que la question c'est est-ce que c'est un vrai diplôme ? Le vrai diplôme, il faut savoir que c'est le CAP. Donc, le CAP, ça met deux ans ou un an en accéléré si vous avez déjà votre bac, tout ça à côté. Mais, à part ça, il n'y a que le diplôme niveau 5 ou RNCP. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pour l'instant en France qu'une seule personne qui le propose et ses formations sont extrêmement chères et uniquement en centre. Donc, si vous avez envie d'aller chez elle, ok. Mais, qu'est-ce que ça va changer pour vous ? En fait, le fait d'aller là-bas et de passer l'examen là-bas sur place, il faut déjà avoir fait 6 semaines de formation là-bas puis, encore une fois, repayer l'examen là-bas en sachant que chez moi, l'examen est un cru dedans. Même si vous le passez plusieurs fois, il n'y a pas de surcoût. C'est moi qui prends les frais en charge et vous le passez de chez vous en plus l'examen. Donc, pas de déplacement, pas de frais, pas de garde, pas de nounou, pas de choses comme ça. Il suffit juste de vous bloquer 3 heures. C'est tout. Donc, c'est hyper simple. Tout ça, je l'explique également dans la formation. Donc, si vous avez envie de le faire, très bien. Ok, vous serez prothésiste ongulaire, tout pour. Et vous pourrez faire toutes les choses qu'une prothésiste ongulaire fait et couper les cuticules. La seule différence qu'il y a avec donc le certificat que je remets et que 99 virgules etc. formatrices en France proposent, c'est en fait un certificat qui va vous permettre donc déjà d'ouvrir votre entreprise. D'ailleurs, il faut savoir que vous n'avez même pas besoin de formation pour ouvrir votre entreprise mais que pour moi c'est essentiel pour réussir parce que sinon vous allez payer des frais pour ouvrir votre entreprise pour finalement échouer puisque vous n'avez pas les connaissances nécessaires pour faire ce métier. C'est un vrai métier, attention, c'est pas bricoler, c'est pas la portée de la première venue. Il faut vraiment des vraies connaissances, de la vraie technicité et ça, ça s'apprend avec des vrais cours, avec des personnes qui ont déjà le niveau. Donc moi, j'ai un bac scientifique qui est un BTS esthétique cosmétique et je me suis fait former en Allemagne dans un centre qui forme des formatrices. Et ça fait 14 ans maintenant que je suis dans le domaine et que je pratique. Donc je pense que j'ai quand même une expertise assez importante pour vous enseigner tout ça, d'autant plus que je me forme au marketing, à la publicité et à toutes les choses qui font que vous allez réussir. Donc ça, c'est encore une fois une particularité que les autres ne font pas. Et en plus de ça, je suis une personne hyper bienveillante et hyper proche de mes élèves. Et encore une fois, ça c'est quelque chose que des fois, on ne retrouve pas ailleurs. Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse. du coup, vous allez être prothésiste ongulaire sans manicure. Sans manicure, ça veut simplement dire que vous n'avez pas le droit de passer la barrière cutanée. C'est-à-dire, vous n'avez pas le droit de couper les cuticules. Donc, pas de manicure russe. Tout simplement, c'est la seule différence. Vous avez le droit de dépolir la surface de l'ombre, vous avez le droit de faire plein de choses. Vous n'avez pas le droit, par contre, de faire de gommage ou de masque sur les mains. Mais honnêtement, ce n'est jamais demandé. Ce n'est plus du tout demandé. C'est ce qu'on faisait il y a 15-20 ans. On ne le fait plus actuellement. Très, très, très peu demandent des manicures. Ils vont tous demander une peau de gel ou ces choses-là. Autre question que je n'ai pas notée sur ma feuille, mais je viens d'y penser. Est-ce que tu formes au gel et à la résine ? Alors, il faut savoir une chose, c'est que je ne forme que au gel et je ne formerai toujours que au gel. Pourquoi ça ? Puisque la résine, ce qu'on appelle également acrylique, où on mélange de la poudre et un monomère, c'est extrêmement toxique pour la santé. Il faut savoir que 14% des personnes en moyenne qui travaillent avec ces produits en quelques mois deviennent totalement allergiques aux produits et doivent arrêter de faire ce métier. Ce serait vraiment très dommage. D'autant plus qu'il peut y avoir des problèmes assez graves au niveau des poumons, de la peau, de l'eczéma, des choses comme ça. Et en plus, vous pouvez avoir plus de problèmes avec vos clientes. Donc, je ne conseille absolument pas de travailler avec la résine. D'autant plus que vous allez voir que ça sent extrêmement fort et que les clients détestent ça. Donc, non, le gel ne tient pas moins bien que la résine. Un gel bien fait tient tout aussi longtemps, voire mieux, que la résine. Moi, je ne travaille qu'avec des produits hypoallergéniques, sains, qui ont été testés, approuvés par mes élèves et par moi-même. Ils tiennent extrêmement bien. Pas besoin de nail prep, pas besoin de... Ah, je n'en utilise jamais de primer. Du coup, j'avais le nom qui m'est sorti de la tête. Pas besoin de nail prep, pas besoin de primer, juste le gel de base. Vous allez économiser déjà deux étapes. Et en fait, il faut savoir que le primer, c'est en fait des acides. Les acides, ce n'est pas bon. Moi, tous mes produits sont sans acides. J'ai même des vernis semi-permanents, donc qui sont ultra sains, qui peuvent même être utilisés sur femmes enceintes, même des gens qui ont des problèmes, tout ça, parce qu'ils sont 5 big three, c'est-à-dire tous les produits nocifs, on les a enlevés de ce produit-là. C'est un produit qui est 3 en 1, c'est-à-dire pas de base, pas de finition. Enfin voilà, si vous voulez en savoir plus sur ces produits-là, j'ai fait plein de vidéos sur le sujet. C'est les vernis 3 en 1 Freedom. Vous les retrouvez également sur le site www.yornes-international.com Si vous êtes intéressés par ça, c'est des produits qui peuvent s'utiliser en tant que vernis, vernis semi-permanent et gel de couleur. Voilà, donc reconnu par l'État, vous pouvez ouvrir votre entreprise en vous inscrivant en tant que prothésiste ongulaire sans manicure. Et donc, vous pouvez bien sûr ouvrir votre entreprise que ce soit avec ma formation, avec une autre ou même avec aucune formation. Si vous avez un problème à la Chambre des métiers, il faut leur donner les textes qui disent bien qu'on n'a pas besoin de diplômes officiels reconnus par l'État comme le CAP, puisque même dans le CAP, on n'apprend quasiment rien sur les ongles. On n'apprend pas du tout la peau gel, un tout petit peu la résine à l'époque, mais on n'apprend quasiment rien. Donc, même si vous faites un CAP, vous n'aurez pas les connaissances pour être prothésiste ongulaire. Pas du tout. Il faudra de toute façon faire une formation dans ce domaine. Je vais essayer d'avancer un peu plus vite parce que je vois qu'on est déjà à 19 minutes. puis-je suivre la formation même si je n'habite pas en France ? Oui, tout à fait. Comme je l'ai dit au départ, j'ai des élèves du monde entier et même avec le décalage horaire, ça ne pose pas de problème puisque vous accédez à la plateforme, donc aux cours, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Quand vous avez une minute de libre, vous pouvez aller voir un cours et vous entraîner en même temps ou décider de regarder tous les cours, mais ça, je ne vous conseille pas et de reprendre après au début et puis de vous entraîner. Vous pouvez mettre les vidéos sur pause, faire l'étape, relancer la vidéo, revoir, vous pouvez remettre la vidéo au départ, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en centre, vous voyez la technique une ou deux fois, ça va très très vite et ensuite, si vous ne savez plus, si vous n'êtes plus sûr, il faut prendre énormément de notes et des fois, les notes, ça ne suffit pas. Là, on a le visuel, vous pouvez accéder quand vous voulez, vous avez un accès illimité à la formation. C'est vraiment quelque chose qui va vous permettre d'avoir exactement les bons gestes. Si vous n'êtes plus sûr, vous regardez à nouveau la vidéo. Tout simplement. Oui, du monde entier. La correction se fait, finalement, vous mettez vos poses, une photo de vos poses avec plusieurs angles, comme ça, comme ça, pour voir le bomber, différentes photos des angles que vous avez fait. vous les publiez sur le groupe privé de formation et là, je vous corrige. Les autres élèves donnent également leur avis si elles ont envie. Encore une fois, j'ai une élève qui a dit oui, mais personne ne vient commenter ma photo. Mais il faut savoir que chacun a sa vie. Moi, je n'oblige absolument pas mes élèves à commenter toutes les photos parce que sinon, elles y passent deux heures par jour et c'est le temps que moi-même, je passe pour corriger tout le monde, donc deux heures par jour environ, en sachant que je fais énormément de choses à côté. Donc, je ne force absolument pas les élèves à venir commenter les autres poses des autres élèves. Donc, certaines le font parce qu'elles en ont envie et tout ça. Il faut toujours que ça reste quelque chose d'agréable pour vous et surtout pas une contrainte. Moi, je suis vraiment zéro contrainte, 100% liberté. Donc, en fait, ce sera vraiment quelque chose de très très simple mais il ne faut pas non plus trop exiger des autres. C'est moi qui vous corrige, ce n'est pas les autres filles. Il faut bien se souvenir de ça et il faut savoir que j'ai une vie à côté également aussi, que je fais des vidéos pour YouTube, Instagram, que je fais mes montages, que je prépare les commandes, que je vais à la poste, que je suis une maman. Donc, j'ai aussi une petite fille de 5 ans qui me demande énormément d'attention. Je fais la cuisine, je fais mon ménage, j'ai une vie normale on va dire et de temps en temps, je sors marché également, pas trop en ce moment puisque je travaille 7 jours sur 7 pour vous accompagner au maximum mais il faut savoir qu'au moins une fois par jour je viens sur le site corriger toutes les pauses de la journée. Si je n'y arrive pas dans la journée, j'essaye de le faire le lendemain matin parce que des fois j'ai des problèmes. Là, j'avais ma fille, mon copain qui était malade, j'ai perdu mon petit chien. C'était très très compliqué donc voilà, il y a des jours comme ça où je ne peux vraiment pas puisque là, c'était jusqu'à 2h du matin. J'ai dû être, voilà, j'ai dû, j'ai dû être forte pour tout le monde et donc du coup, ces jours-là, honnêtement, à 2h du matin, je suis un peu fatiguée et il faut que je dorme. Donc dans ce cas-là, je vous corrige le lendemain matin dès que je peux. Voilà. Autre question, comment se fait le règlement ? Donc ça, j'en ai déjà parlé. Peut-être être financé, c'est-à-dire, est-ce que Pôle emploi ou quelqu'un peut me la financer ? Ça dépend. Ça dépend vraiment de votre situation. Il faut savoir que Pôle emploi, déjà si vous êtes à Pôle emploi, vous ne cotisez pas. Donc si vous ne cotisez pas, vous avez peu de chance finalement d'être remboursé au niveau de la formation. Mais ce qu'il faut savoir également sur Pôle emploi, c'est que c'est une entreprise privée. Ce n'est pas une entreprise de l'État. Donc en fait, il y a des budgets au début de l'année et chaque Pôle emploi de chaque région, même de chaque ville, a un budget différent et la loue de manière différente selon les Pôle emploi, selon les agences. Et si vous allez voir, une personne, je ne sais même pas comment ça s'appelle, un conseiller ou quelque chose comme ça qui va traiter votre dossier, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, les conseillers, c'est des personnes qui débutent, qui étaient eux-mêmes en recherche d'emploi, qui ont été embauchés par Pôle emploi. Donc souvent, ces personnes-là ne sont pas habilitées à vous dire oui ou non. Donc essayez toujours d'aller le plus haut possible et de demander aux responsables de l'agence si c'est possible, à quel montant vous avez droit au maximum et toutes ces choses-là. Vous pouvez vous inscrire à la formation. La date d'inscription ne vaut pas la date de début de formation. On peut mettre la date de début de formation plus loin, tout simplement puisqu'en fait, vous allez devoir regarder les cours dans cette période de formation pour pouvoir espérer être financée. Si vous n'arrivez pas à avoir le financement, je propose de toute façon un règlement en 12 fois maximum qui vous permet d'échelonner vraiment et de rentrer un petit peu d'argent et de financer comme ça la formation en attendant. Alors là, j'ai une question en rapport. Je vais la dire un peu plus tard. Donc voilà, si vous êtes, donc on reste dans le financement, si vous êtes déjà esthéticienne, que vous avez déjà une entreprise dans le domaine de la beauté, que vous avez déjà cotisé, donc ça, c'est très important aussi. Vous ne pouvez pas débuter le jour d'après demander un financement. ça ne va pas trop être possible. Mais si vous avez déjà cotisé ou si vous êtes salarié et que vous avez déjà cotisé, il est éventuellement possible de passer par un autre organisme. Si vous êtes esthéticienne ou dans le domaine de la beauté, coiffeuse, tout ça, il est possible de passer par le FAFCA. Et donc dans ce cas-là, en général, une grande partie est prise en charge. Voilà. Mais il faudra faire les démarches. Et tout ça, je vous l'explique dans la formation de base. Alors, j'ai déjà un travail, des enfants, puis j'y arrivais. Ça aussi, on me le demande tout le temps. Alors oui, j'ai des élèves dans la formation qui ont un travail. J'en ai qui ont plusieurs enfants, jusqu'à 10 enfants. Oui, vous avez bien entendu jusqu'à 10 enfants. Et j'ai des personnes au RSA, j'ai des personnes qui sont vraiment dans des situations pas évidentes et qui y arrivent. Tout va dépendre de votre motivation, de votre implication. Je suis sûre que vous pouvez vous dégager ne serait-ce qu'une heure par jour, voire deux heures par jour. Si vous appelez le film du soir, si vous appelez les infos, les choses comme ça, quand vos enfants sont couchés, je pense que vous ne les couchez pas à minuit. Donc, quand vos enfants sont couchés, par exemple, vous les couchez à 20h, 21h. Moi, ma fille, j'ai accouché à 21h par exemple. Et après ça, vous pouvez largement avoir deux heures pour faire tout ça. Voilà. Si vous ne trouvez même pas ces deux heures là par jour, c'est que finalement, vous cherchez plus des excuses que des solutions. Et moi, je ne veux que des personnes ultra motivées. Les personnes qui vont sans cesse me dire mais Nathalie, mais je ne sais pas si je vais y arriver, tout ça. Je veux bien aller coacher une fois, deux fois, trois fois. Mais quand c'est récurrent, quand deux fois par semaine, trois fois par semaine, j'ai les mêmes personnes qui me disent oui mais Nathalie, je n'ai pas l'impression de progresser. Alors que la personne progresse, qu'elle est vraiment douée, même souvent, elle est plus douée que la moyenne, mais qu'elle est juste trop perfectionniste. Elle veut juste avoir les connaissances de 10 ans en une semaine. J'ai envie de dire que ce n'est pas possible et ces gens-là, je n'ai plus envie de perdre mon énergie avec ces gens-là puisque c'est les gens, ça va être 2-3 élèves sur 300 qui vont me prendre 50% de mon temps. Donc pour moi, ce n'est pas acceptable de passer tout mon temps juste pour rassurer les gens. Alors bien sûr, quand c'est un coup de mou, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, vous mettez un message sur le groupe privé et vous allez avoir 50 personnes qui vont vous dire mais non, lâche rien, elles sont bien tes pauses, sois confiantes. Moi aussi, j'ai rencontré ce problème et j'ai réussi à le dépasser et là, on est tout de suite hyper reboostés. C'est ce qui fait aussi la force du groupe. Mais si sans cesse, vous cherchez des excuses et tout, à la limite, je préfère vous sortir de la formation que de vous garder parce que je sais que de toute façon, vous échouerez puisque vous n'avez pas l'état d'esprit pour réussir. si vous n'avez pas cet état d'esprit, ne me contactez pas s'il vous plaît. Voilà, ça, c'est dit. Alors, je peux sembler un peu dur comme ça mais vraiment, ça me prend énormément d'énergie et je veux garder cette énergie pour ce qui est essentiel pour moi. Voilà, peut-on exercer sur main d'entraînement et quels sont les points positifs et négatifs ? Je vous conseille de commencer sur main d'entraînement mais très rapidement passer sur vous. Pourquoi ? Puisque la main d'entraînement, c'est super, on l'a tout le temps à portée de main, elle ne va pas se plaindre si vous lui faites mal mais c'est aussi un inconvénient puisque justement, il n'y a pas de douleur associée si vous limez les cuticules, si vous coupez la peau, toutes ces choses-là et donc du coup, vous n'allez pas pouvoir vraiment beaucoup progresser à ce niveau-là. Donc, je vous conseille de mixer les deux, c'est-à-dire dans un tout premier temps, travailler sur main d'entraînement et sur vous parce que finalement, c'est sur vous que vous allez sentir le mieux et ensuite, quand vous vous sentez prête, vous passez sur modèle puis les clientes une fois que vous avez ouvert l'entreprise. Alors, peut-on percevoir de l'argent des modèles si on n'a pas encore ouvert une entreprise ? Alors, je suis un peu mitigée là-dessus. Il n'y a pas de loi qui dit que oui ou non. J'ai posé la question à la Chambre des métiers, ils m'ont dit que lorsqu'on est en formation, on a une sorte de dérogation mais ce n'est pas officiel comme quoi on aurait le droit de percevoir jusqu'à une certaine somme par an. En l'occurrence, là, c'est à peu près 1000 euros par an mais je ne veux pas que vous partiez sur ce principe-là pour vous dire je vais tirer au max et seulement ouvrir mon entreprise après. J'ai vraiment envie que vous disiez mon projet, je veux vraiment le faire puisque je ne veux que des filles ultra motivées dans cette formation, les autres ne m'intéressent pas. Je veux vraiment le faire donc je prends le petit risque d'ouvrir tout de suite mon entreprise donc très rapidement après l'ouverture, peut-être un mois après et dire ben oui, je demande un petit peu plus peut-être de participation mais au moins je sais que je suis en règle, je suis dans les clous et je n'ai rien à craindre. Donc moi, ce que je veux c'est vraiment que vous soyez clean à tous les niveaux comme moi je le fais pour mon entreprise et je veux qu'au moins comme ça vous dormiez sur vos deux oreilles et que ce soit plus cool pour vous. Ce qu'il faut savoir, très très bonne nouvelle donc apparemment depuis janvier 2019 j'ai eu l'info donc de quelqu'un il faut que je le vérifie encore par moi-même mais apparemment on aurait la possibilité d'accéder à l'ACRE c'est-à-dire une exonération des charges c'est-à-dire qu'on ne paye rien donc pas grand-chose la première année quand on ouvre une micro-entreprise actuellement. Avant il y avait des conditions donc avoir soit entre 18 et 24 ans soit voilà il y avait différentes conditions comme ça il y avait toute une liste et donc tout le monde ne pouvait pas avoir cette aide ACRE et apparemment maintenant c'est le cas. Donc si c'est le cas quel est le risque que finalement que vous ouvriez votre entreprise ? Au pire vous essayez pendant un an si vous voyez que ça ne donne rien vous la fermez et puis ce ne sera pas plus compliqué que ça vous aurez perdu quoi 50 euros peut-être pour les démarches mais c'est vraiment trois fois rien et du coup au moins vous allez pouvoir sereinement percevoir de l'argent de vos modèles et très rapidement donc les transformer en clients. Moi ce que je conseille c'est toujours pas de dire ben voilà je demande une petite participation de 10 euros dites mon prix sera de 40 euros mais pendant trois mois quatre mois cinq mois six mois c'est vous qui déterminez je propose 50% de réduction et si par exemple ben tu m'amènes des clientes par la suite et bien on pourra rester sur ce prix de 50% c'est à dire par exemple elle va pouvoir rester à 20 euros par exemple si chaque mois elle vous ramène une nouvelle cliente c'est une petite astuce fidélisation que j'aborde dans la formation par exemple peut-on percevoir de l'argent ça je l'ai dit doit-on filmer ces pauses pour la correction non comme je vous ai dit simplement moi en vidéo j'arrive à voir quelle étape a été mal faite là vous allez vous dire mais Nathalie t'es pas magicienne t'es pas à côté de moi en fait j'ai une telle maîtrise du métier que je sais simplement sur une photo si votre gel de base a été bien appliqué puisque si c'est le cas l'ongle ne va pas se décoller si vous avez des décollements on va chercher les choses qui ont été mal faites et donc là on trouvera les solutions et je vais surtout vous dire au niveau de l'image ce qui a changé parce que bien souvent quand il y a un problème de décollement c'est souvent un problème soit de l'image soit de catalyse et donc dans ce cas là on va travailler sur ça combien de remise sur les produits pour les élèves alors je propose une remise de 20% sur les kits aux élèves qui s'inscrivent chez moi par contre je ne peux pas proposer de remise à celles qui n'ont pas une société tout simplement puisque en fait moi j'ai déjà 20% de TVA donc que je reverse à l'état et ma marge est vraiment minime c'est à dire que je ne fais que 1 ou 2 euros par produit des fois quelques centimes donc je ne peux pas en plus finalement faire des réductions pour mes élèves puisque en fait je veux proposer déjà les produits au meilleur prix à tout le monde et donc je ne veux pas qu'ils soient trop chers et donc ils ne sont pas plus chers que la concurrence mais par contre ils vont beaucoup mieux tenir et ils sont hypoallergéniques alors après ce sera un choix pour vous au bout de combien de temps obtient-on le certificat ? encore une fois ça va dépendre de vous si vous vous entraînez beaucoup tous les jours tout ça ça peut aller très très vite j'ai des élèves au bout d'un mois et demi elles ont eu le certificat elles faisaient des pauses magnifiques il y en a d'autres ça a mis un an il faut vraiment voir c'est au cas par cas suivant si vous arrêtez entre temps parce que vous êtes enceinte parce que vous avez une maladie parce que ci ou ça il y a des choses dans la vie qui font qu'on peut avoir une pause pendant un mois deux mois trois mois six mois et moi je vous accueillerai toujours encore dans l'information si vous voulez la continuer après et donc dans ce cas là moi je n'impose pas de date pour le passage de l'examen pour passer l'examen c'est très simple vous me dites Nathalie je veux passer l'examen est-ce que je peux le faire lundi après-midi à 15h moi je dis ok pas de soucis à 15h je vais envoyer la pause à reproduire et donc elle aura 3h donc l'élève à 3h pour reproduire la pause sur ses deux mains à elle ou sur des mains donc d'une cliente ou alors une heure et demie pour faire qu'une seule main et ensuite à l'issue de ça on m'envoie une dizaine quinzaine de photos sous tous les angles là je corrige soit je valide soit je valide pas si je valide pas pas de soucis on recommence mais on recommence plus tard là je demande vraiment à ce que l'élève travaille en fait ce qui n'a pas été maîtrisé durant cette pause là et donc du coup la fois d'après ça se passera en général nettement mieux donc si on l'a pas la première fois il y a environ 30 à 40% des personnes qui l'ont la première fois les autres sont un peu trop pressés parce que souvent il y a l'effet de groupe qui fait ah j'ai réussi mon examen du coup il y a tout le monde qui veut tenter alors qu'elles ont pas encore les connaissances nécessaires du coup ben voilà ça me fait un peu mal au coeur mais je suis obligée de dire non puisque le niveau n'est pas là je veux que quand on soit quand on reçoit l'examen que ce soit vraiment parfait je veux pas des choses approximatives des choses où il y a encore des choses à corriger parce que c'est pas pro quoi moi je veux vraiment quelque chose de carré pro vraiment beau et donc je préfère refuser que de dire ouais ok tu l'as et puis de le donner comme ça c'est pas un voilà c'est pas un diplôme bonix comme on disait dans le temps voilà alors combien de filles ont créé leur entreprise après cette formation alors ça c'est très très difficile à dire comme je vous l'ai dit on est à peu près 300 dans la formation il y en a qui restent les 6 mois il y en a qui restent un peu plus longtemps dans la formation et bien souvent elles créent leur entreprise une fois qu'elles ne sont plus dans la formation donc elles reviennent pas forcément vers moi pour me dire j'ai créé mon entreprise ou pas mais il y a énormément de filles donc qui ouvrent leur entreprise suite à cette formation je ne pourrais pas donner de chiffres exacts mais il y en a bien plus qui réussissent avec ma formation que des formations en centre ou bien souvent il y a environ alors il y avait une statistique comme ça je ne sais plus où je l'ai vue entre 70 et 80% des filles qui font des formations en centre n'en font pas leur métier chez moi c'est plutôt l'inverse c'est entre 70 et 80% des filles qui en font leur métier qui ouvrent leur entreprise et qui arrivent à en vivre donc voilà après c'est à vous de choisir moi je ne vous incite pas je vous donne juste les différents points pour comparer voilà tout ça comment créer son entreprise donc tout ça je l'explique dans la formation tout ce qu'il faut faire vous allez voir c'est vraiment pas compliqué alors après il y a le domaine de la peur j'ai peur de ne pas y arriver à distance j'ai peur de gaspiller mon argent j'ai peur que ce soit une arnaque j'ai enfin voilà toutes ces choses là alors la peur encore une fois c'est une question d'état d'esprit si vous n'arrivez pas à dépasser cette peur là j'ai envie de dire vous ne ferez rien dans votre vie donc autant vous dire tout de suite que votre vie va continuer comme elle l'est actuellement et si elle ne vous convient pas que dans 10 ans si vous avez toujours la même vie ça ne vous conviendra toujours pas donc au bout d'un moment il faut sortir de sa zone de confort il faut essayer de se donner un petit coup de pied aux fesses pour essayer en plus de ça je vous mets une garantie c'est à dire vous avez une garantie si la formation ne vous convient pas alors elle était toujours de 7 jours je vais la prolonger à 14 jours pour que vous ayez vraiment le temps de voir les modules tester tester le groupe privé voir si ça vous convient et j'ai extrêmement peu de personnes qui finalement décident de quitter la formation et j'ai la plupart des filles qui décident de quitter la formation parce qu'en fait elles ont été soumises à des avis contraires par l'entourage de dire mais tu ne vas pas y arriver tout ça ce qui fait qu'elles ont perdu un peu confiance en elles et donc elles ont voulu arrêter cette formation avant même finalement de vraiment la connaître et souvent avant même de tester le groupe privé et du coup ces gens là m'ont dit mais écoute Nathalie quelques semaines plus tard je regrette de ne plus être dans la formation est-ce que tu m'autorises à revenir alors là je dis oui mais à une condition c'est que maintenant tu t'y mets à 100% et que tu te donnes voilà vraiment les moyens d'y arriver et tu n'écoutes plus les personnes qui te disent que tu n'y arriveras pas parce que leur vie c'est leur vie ta vie c'est ta vie tu la vis maintenant il ne faut pas attendre 10 ans pour réaliser ses rêves c'est maintenant aujourd'hui et ça il faut en avoir conscience donc si vous avez peur donnez-vous un coup de pied aux fesses faites des choses que vous ne faites jamais pour entraîner votre cerveau à faire des nouvelles choses et pour arrêter d'avoir autant peur et si vraiment vous êtes trop bloqué et bien j'ai envie de dire continuez votre vie telle qu'elle est et puis voilà c'est un choix personnel à faire moi-même il faut savoir que j'étais bègue quand j'étais petite je ne parlais pas à l'école je n'arrivais même pas à dire le mot maman pendant un an je n'ai pas parlé tout simplement parce que j'étais terrorisée j'avais une peur panique de tout il faut savoir que peut-être bientôt je ferai des conférences devant plus de 500 personnes et que là je passe régulièrement en vidéo c'est des choses qui n'étaient pas évidentes pour moi au départ mais j'ai travaillé sur moi j'ai travaillé sur mes peurs et ça a complètement changé ma vie donc si vous voulez changer de vie il faudra travailler sur vous et ça c'est essentiel et la formation confiance en soi et succès va vous amener tout ce qui m'a servi à moi-même tous les outils que j'ai utilisé pour moi pour me libérer de la pression des autres pour m'accepter pour m'aimer pour faire en sorte que je crois en moi que j'arrive à finalement voir grand plus grand que ce que je m'autorisais à voir pour moi et finalement ça a réussi donc voilà cette formation là est vraiment pour moi hyper hyper importante si vous avez beaucoup de peur peur de ne pas trouver la clientèle encore une fois tout est expliqué dans la formation si vous suivez les choses vous y arriverez mais il faut se donner les moyens il ne faut pas seulement compter ouais ben j'ai mis un truc sur mon fil d'actualité facebook j'ai pas de résultat ben oui ben c'est normal le fil d'actualité facebook il faut savoir qu'il y a un algorithme qui fait que pratiquement aucun de vos amis voit vos publications il faut le savoir peut-être un ou deux pour cent maintenant donc il faut passer par de la publicité et voilà tout ça c'est des choses à savoir mais on pourra le mettre en place une fois que vous aurez toutes les connaissances dans la formation j'ai envie de suivre la formation mais je n'ai pas les moyens pas le temps je ne suis pas douée tous les je n'ai pas je ne peux pas encore une fois c'est la peur qui parle et là j'ai envie de dire stop les excuses je n'en veux pas si vous cherchez des excuses tant mieux trouvez-vous toutes les excuses du monde ne faites rien de votre vie et puis passez totalement à côté vous n'apprendrez rien et puis vous quitterez cette vie comme vous l'avez commencé ou alors vous arrêtez de chercher des excuses vous trouvez des moyens comme je vous ai dit il y a des personnes au RSA qui trouvent le moyen il y a des personnes qui ont plein d'enfants qui trouvent le moyen qui trouvent le temps il y a des personnes qui ont 2-3 boulots parce que là j'en ai également dans la formation qui ont plusieurs boulots qui trouvent le temps qui se disent j'ai ces boulots là pour réussir à me payer mon rêve là vous ne payez pas une formation vous payez votre rêve d'une autre vie et vous allez pouvoir accéder à cette autre vie de rêve si vous vous donnez les moyens si vous partez déjà défaitiste vous n'y arriverez pas c'est sûr à 100% et même si vous n'êtes pas doué au départ j'ai des élèves qui étaient vraiment 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 pas doués et qui ont vraiment énormément progressé qui ont pu avoir donc de la clientèle ouvrir leur entreprise et qui aujourd'hui sont hyper doués donc c'est pas une excuse non plus voilà je crois qu'on a fait le tour on a parlé pendant plus de 40 minutes de toutes les questions que vous avez j'espère que vous êtes resté jusqu'à là j'espère que j'ai pu répondre à votre question si vous avez encore des questions supplémentaires ou si par exemple vous ne savez pas quelle formation est adaptée à vous alors je l'indique sur le site donc il suffit de regarder chaque formation j'indique si vous êtes dans tel cas cette formation vous est adaptée ou pas donc regardez déjà en premier sur le site quelle formation est plus adaptée pour vous si vous êtes débutante c'est sûr c'est la formation basée perfectionnement si vous êtes déjà très très doué dans les ongles ou que vous avez envie de progresser ce sera peut-être la nail art ou la forme artistique si vous avez très 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 peu confiance en vous je vous conseille de prendre la formation confiance en soi et succès qui fonctionne vraiment très bien les filles qui l'ont pris me disent que ça a vraiment créé des déclics en elles qui ont fait qu'elles ont pu réussir d'autant plus facilement et donc voilà je pense avoir répondu à pas mal de choses si vraiment vous avez envie de me joindre personnellement c'est possible je vais vous mettre sous cette vidéo mon numéro de téléphone personnel je n'ai pas de téléphone pro vous pouvez m'appeler mais je vous conseille quand même de m'écrire par messenger avant de m'appeler pour être sûre que je sois dispo parce que voilà il suffit que je sois dans la voiture ou quoi je ne pourrais pas vous répondre ou de me laisser un message je répète alors si c'est pour me poser une question où j'ai répondu que j'ai traité dans cette vidéo j'ai envie de dire c'est peut-être pas utile que je vous le redise au téléphone si voilà si c'est vraiment une question particulière ou si vous avez juste besoin d'être rassuré parce que des fois on a juste besoin d'être rassuré de parler à une vraie personne parce que oui c'est vraiment moi au téléphone souvent on me dit mais t'es bien Nathalie souvent on a un peu peur on vous voit vous êtes Nathalie Krebs oui oui c'est moi donc on peut se tutoyer moi je suis quelqu'un de très très cool j'aime bien tutoyer mes élèves donc voilà il n'y a pas de raison je pense qu'on est tous une petite parcelle d'un tout donc voilà pourquoi ne pas se tutoyer et donc du coup si vous avez envie de me contacter juste pour discuter deux minutes avec moi pour être rassuré ou peut-être parce que la carte ne passe pas ou parce qu'il y a un petit souci à ce niveau là ou qu'il y a encore une question vraiment spécifique je suis là pour vous répondre mais encore une fois essayez peut-être de me laisser un petit message sur Messenger à Nathalie Krebs tout simplement je vous rappelle K-R-E-B-S pour me dire est-ce qu'on peut s'appeler ce serait cool pour moi pour être un petit peu rassuré donc il n'y a pas de problème voilà j'espère que cette vidéo a vraiment pu vous apprendre quelque chose allez consulter les témoignages vidéo que j'ai fait de mes élèves ça va vous permettre aussi d'être rassuré à ce niveau là n'hésitez pas également à me suivre sur Instagram donc à yournails-international ou sur Youtube donc yournails-international sur Facebook yournails-international vous me trouvez partout sous la même chose au moins comme ça c'est plus simple et donc comme ça sur Instagram vous allez pouvoir voir les poses de mes élèves donc si vous vous demandez si ça fonctionne ben là vous allez voir que oui donc déjà vous allez être rassuré et donc sur Youtube je fais régulièrement des vidéos sur beaucoup de thèmes qui ont à voir avec donc les ongles la confiance en soi le nail art le succès et toutes ces choses là donc suivez bien mes vidéos Youtube pensez à cliquer sur la petite cloche pour être averti donc des prochaines vidéos que je poste et puis voilà il me reste plus qu'à vous dire un grand merci d'avoir regardé cette vidéo et puis à très vite bye et puis à très bientôt